Comment comprendre ses émotions ? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je me présente Soraya de Sordi Life Coach. Je suis coach professionnel certifié, ma spécialité est le life coaching. J'accompagne des hommes et des femmes dans l'art d'atteindre leur objectif ou leur projet en épanouissement personnel et professionnel. Ensemble, plutôt que de rester seul face à vous-même, nous irons au-delà de vos limites. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like juste en dessous, de partager cette vidéo et de la commenter. Une émotion est un trouble subi et d'agitation passagère causée par un sentiment vif. de colère, de tristesse, de surprise, de joie ou de peur. C'est une réaction affective associée à une modification neuro-végétative, c'est-à-dire des tremblements, des rougeurs, de pâlir, d'avoir des bouffées de chaleur, d'être abattu. C'est un ensemble de réactions adaptées à une situation bien précise. L'étymologie du mot « émotion » provient du latin « émover » qui est un mouvement vers l'extérieur. Le « e » étant l'extérieur et « mover » le mouvement. Donc, une émotion, bien sûr, est toujours tournée vers l'extérieur. C'est face à une situation réelle, à un moment donné, que nous allons avoir une réaction. Ces quatre émotions sont innées, elles sont naturelles, nous les avons depuis notre naissance. Tout être humain a principalement ces quatre émotions. La colère, la joie, la tristesse et la peur. La joie, c'est une émotion que nous avons depuis notre naissance. Nous sommes nés dans la béatitude du nourrisson. C'est une émotion essentielle, primordiale. Elle est vraiment source d'énergie. Elle va nous donner l'envie de vivre. Elle va nous donner du positivisme. C'est un facteur de progression, d'avancée, de partage, d'amour. Elle est vraiment essentielle. Ensuite, la seconde émotion, nous avons l'émotion de colère. La colère est pour chasser l'intrus. Elle est indispensable pour se faire respecter. Elle est un signe de puissance intérieure. En revanche, il faut faire attention de ne pas s'en servir malencontreusement, de manière à se faire respecter. Donc, vous voyez, la colère, elle est indispensable. Ensuite, nous avons la tristesse. La tristesse, c'est un facteur essentiel également au changement. La tristesse fait partie de notre vie. Elle est une étape de changement vers un renouveau. Nous avons tous des périodes de tristesse face à des deuils, qu'ils soient petits ou grands, d'ordre personnel, professionnel, de tout milieu environnant. Donc, la tristesse fait partie de nous. Le plus important, c'est de pouvoir tourner la page et d'avancer vers le changement. Donc, elle est essentielle également. Ensuite, la peur est également un facteur de prévention. Grâce à la peur, nous allons être sur la prudence. Nous allons éviter le danger. C'est une manière de nous prévenir du danger. On va être préparé à l'affrontement. Donc, elle ne va pas éviter le danger, mais elle va nous prévenir de manière à ce que nous mettons en place les moyens pour éviter ce danger. Par rapport à l'émotion et le sentiment, la différence qu'il y a à faire entre les deux, c'est qu'une émotion, elle est biologique. Elle est spontanée, elle est pulsionnelle. Donc, elle fait partie vraiment de nous. En revanche, un sentiment, c'est le ressenti mental inscrit dans la mémoire. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est face à une situation réelle, à un moment précis. Nous allons avoir une réaction à ce moment-là. Tandis qu'un sentiment, c'est cette émotion que nous allons garder sur la durée et c'est ce qui va nous mettre dans ce sentiment, par exemple, de tristesse ou de peur et d'engendrer, de grossir, on va dire, cette émotion. Il y a, par exemple, dans des coachings que j'ai pu faire, des personnes qui se sont retrouvées dans des dépendances affectives. Donc, une dépendance affective soulève des mécanismes inconscients qu'on travaille, bien sûr, par rapport à l'autre, où on s'attache, où on a du mal, on vit qu'à travers l'autre. Et donc, ce sentiment-là, c'est un sentiment d'amour, mais qui est mal orienté. Il est dans la mémoire et on va continuer à perpétuer le même schéma amoureux, à savoir de se retrouver toujours dans une dépendance affective, alors qu'on peut le travailler en profondeur de manière à ce que ça ne se reproduise plus. Donc, voilà, une petite parenthèse sur un sentiment qui est bien enregistré dans notre mémoire par rapport à des émotions que nous avons gardées et que nous gardons sur la durée. Pour clore cette parenthèse sur nos quatre émotions principales, je voulais apporter cette métaphore, à savoir que dès notre naissance, nous sommes dotés d'un véhicule redoutable, la joie qui est un moteur essentiel d'avancer, d'action. Ensuite, nous avons la colère qui est un accélérateur de puissance et qui va nous éviter, par exemple, des mauvaises surprises. Ensuite, nous avons la tristesse qui va être l'embrayage du changement, mais surtout qu'il ne va pas vous causer de casser le moteur parce que l'idée, c'est quand même de changer, de passer la tristesse pour accueillir une nouvelle page et aller vers la joie. Et pour terminer, la peur qui est la pédale du frein dont on va se servir avec prudence pour contourner tous les virages de notre vie. En tout cas, du moins, de faire très attention aux peurs qui peuvent survenir et qui peuvent s'installer et faire de notre vie un quotidien dans la peur. C'est très, très, très important de bien comprendre nos émotions, de les accueillir. De toute façon, nous vivons avec quotidiennement. Elles vont nous permettre d'évoluer au niveau personnel. Elles sont essentielles à notre survie. Elles sont là, on vit avec elles. Et bien sûr, de les accueillir, de les comprendre, c'est pour toujours avancer dans le sens positif et de s'épanouir, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, à partager cette vidéo, à mettre vos commentaires. Quelle est l'émotion principale qui gouverne votre vie, que vous avez au quotidien ? Est-ce qu'elle vous desserve ? Est-ce qu'elle vous porte ? Je vous apporterai un peu plus de contenu. N'hésitez surtout pas à vous faire accompagner sur une des émotions principales ou bien d'autres aspects de votre personnalité. et je serai ravie de vous apporter mon expertise. En attendant, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501